L'authenticité, c'est ça qui fait ta vraie beauté, en fait. Parce qu'en clair, l'authenticité, c'est ce qui fait ta différence avec le reste. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que plein de gens, ils essayent d'être parfaits, d'être ce que la société attend, ce que telle personne, ou ce que telle personne, que ce que telle institution attend, au lieu de conserver, de cultiver cette authenticité qui les rend uniques et qui les rend vraiment beaux, en fait. Imagine que tu es un homme ou tu es une femme et que tu es anxieuse ou anxieux. Et tu n'assumes pas ça, tu n'assumes pas cette partie de ta personnalité. Tu vas vouloir cacher, projeter un masque. En fait, nous, inconsciemment, on va se rendre compte du décalage. On va se rendre compte que ce n'est pas vraiment toi, le masque. Et en fait, ce décalage entre ta vraie personnalité et le masque que tu projettes, on va s'en rendre compte inconsciemment et ça va te rendre moins attractif. Alors que si tu assumais ton anxiété, elle serait acceptée, elle serait vue comme quelque chose de mignon même. Tu vois, c'est ça, c'est l'authenticité, accepter qui on est. Et même à force de vivre dans ce masque, tu vas croire que ce masque est ta vraie personnalité. Tu vas même t'emmêler les pinceaux. Tu vois, l'attractivité, c'est quand le fond et la forme sont alignés. Plus la version de toi que tu essaies de cacher va se montrer réellement, plus tu vas être attractif, attractif. Et les gens vont apprécier, vont t'apprécier vraiment pour ce que tu es. Et ceux qui ne t'apprécient pas pour ce que tu es, de toute façon, ce n'est pas une grande perte. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dis-moi ce que tu es, de toute façon, ce n'est pas une petite perte.